Bienvenue à cette présentation en français de la revue d'infrastructure du DIVOC et de la cérémonie de fermeture. Croyez le non, il faut que je regarde ma montre pour savoir quelle heure et l'équipe a annoncé qu'ils veulent commencer exactement à l'heure, ce qui est d'environ 1 minute 30. Je ne pense pas qu'il faille que j'introduise d'air putters et d'animaux à Vélopédie certainement. Cette conférence a été vraiment très intéressante, deux jours fascinant. On a appris beaucoup sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ici, de là où je vous parle, à Vienne, nous avons la Privacy Week et parti comme c'est, on ne va probablement pas pouvoir avoir cet événement en personne dans un lieu physique. Donc on voudrait faire ce festival de façon décentralisée. Il y a des événements, d'autres événements à Vienne qui ont été décalés, par exemple le festival du Danube, décalés en automne, je ne sais pas s'ils sera soupçants. Et on me dit à l'instant dans l'oreillette que nous sommes prêts à commencer. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous présenter Bert Peter et Danumo pour la revue d'infrastructure et la cérémonie de fermeture du tout premier DIVOC, la première conférence en ligne de PAC du CCC en 2020. Ok, bonjour à tous et bienvenue à cette revue d'infrastructure et cette cérémonie de fermeture du DIVOC. Alors, on s'est dit qu'on aurait besoin d'une atmosphère un peu plus comme le congrès. Du coup, on a pris cette image du hall 1 du CCH. Danumo et moi allons vous donner une vue d'ensemble de ce qui s'est passé pendant cet événement et de ce que les différentes équipes ont mis en œuvre pour que tout ça fonctionne techniquement. Alors, tout commence par la communication avec le CAO, bien sûr. Voilà quelques stats. Sur le canal IRC, sur les serveurs Packing, on a eu jusqu'à presque 350 utilisateurs en même temps. Sur Matrix, environ 245 utilisateurs, de 69 serveurs différents. Nous avons aussi eu une équipe d'interprétation en live, c'est nous. Nous avons eu des traductions simultanées, d'interprétations simultanées via Mumble, puisqu'il n'y avait pas de cabine de traduction cette fois-ci. Et il était possible de nous écouter via Mumble. Il était aussi possible de nous écouter à travers le deuxième canal pour écouter les choses en français. Il a même été possible pour la première fois de traduire de l'allemand vers l'anglais, puis à nouveau de l'anglais vers le français. Et presque toutes ces présentations traduites ont été enregistrées. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Ça utilise Mumble. Et les traducteurs avaient accès à un stream qui vous donne les images bien plus tôt que ce que le public pouvait voir. Et ça nous a permis d'avoir pour la première fois de l'histoire du CAO une traduction qui était en avance par rapport à la vidéo avec une latence négative. Parlons bien sûr de la chose la plus importante. Parlons de la merch, des t-shirts, etc. On a vendu beaucoup de t-shirts. À 21 heures ce soir, il y avait eu 450 t-shirts vendus, 103 hoodies, 131 zippers et presque 170 pantalons de jogging. On n'avait pas la moindre idée de combien de gens seraient intéressés, de combien de gens achèteraient quelque chose. Et donc on a trouvé cette petite boutique à Hambourg qui voulait bien faire un partenariat avec nous pour vendre ces choses-là en ligne. Et maintenant, elle a tellement de commandes qu'il a fallu qu'elle embauche trois personnes supplémentaires, des gens qui étaient auto-employés, auto-entrepreneurs, et qui maintenant peuvent être payés malgré la crise du coronavirus. Et les commandes de marchandises seront livrées après Pâques. L'infodesk était disponible au 1111. Vous pouviez aussi les appeler depuis l'extérieur. Vous pouviez aussi les contacter par Twitter, Mastodon, ERC et Matrix. Il y a eu environ 30 roquettes, 9 appels par téléphone, 1 par le PVPN, 4 par le SIP interne et 4 depuis le réseau externe. Et pas d'appels spéciaux à notre numéro spécial. Alors, la chaos post, la poste du chaos, pour cet événement, étant donné à la situation physiquement, et ce n'était pas possible de livrer des cartes postales, donc il y a eu zéro carte postale livrée, personne n'a été employé pour livrer de cartes postales, et il y a eu très exactement zéro arbre utilisé pour créer des cartes postales. Mais il y a quand même eu un design de cartes postales spécial, spécialement pour cet événement, et le bureau de poste sera ouvert jusqu'à 23h42. Et il y a exactement 10 minutes, 523 cartes postales ont été livrées de façon digitale, dans 30 TLD différents, et 13 différents designs de cartes postales ont été utilisés, ainsi que 13 différents types de timbres qui étaient disponibles. Et de façon suffisante, nous n'avons eu aucune rupture de stock sur aucun de ces modèles-là, puisque bien sûr c'était digital. Le CERT était disponible au numéro habituel de 1818, deux personnes l'ont appelé, on avait des gens qui staffaient ce numéro de téléphone, 24 heures sur 24 pendant les deux jours de l'événement, on avait des docteurs et du personnel médical, et nos équipes ont parcouru zéro kilomètre, les équipes du CERT ont parcouru zéro kilomètre pendant cet événement. Nous n'avons eu aucun risque d'incendie, le comportement de sécurité d'incendie ont été exemplaires. Le CERT n'a eu aucune mesure à prendre pour limiter les risques d'incendie, ou pour empêcher les gens de fumer. Donc c'était un événement absolument exemplaire. Ok, parlons du VOC, alors là je peux dire quelque chose qui n'est pas juste à lire les slides comme un karaoké. Nous avons eu 18 sessions, la plupart étaient remote, une était pré-enregistrée, les autres étaient en direct. Nous avons eu 5 héros qui étaient aussi à distance, et nous avons eu jusqu'à 800 personnes qui regardaient la conférence, au pic d'écoute, via Medias et CCDE. Nous avons aussi eu un stream en direct sur YouTube, ce qui m'a donné aussi 150 autres auditeurs aux plus occupés, en ajoutant à la fois les canaux de traduction et les canaux originaux. C'était donc Nobody is left behind, aucun lapin laissé pour compte, tout le monde pouvait vraiment voir ces vidéos. Et nous avons donc, bien sûr, ces réportations temporielles, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur l'infrastructure ? Alors, un des défis, c'était d'avoir des flux vidéo qui étaient stables et de bonne qualité depuis les présentateurs. Donc, Jitsi, ce n'était pas vraiment une bonne solution. On a demandé à tout le monde d'installer OBS, qui est un système de diffusion vidéo. On obtenait les streams en RTMP. On les passait à travers un relais Nginx. Et à partir de là, on les envoyait dans un autre OBS. Et ça, c'était envoyé à notre régie centrale. Et de là, on a pu multiplexer les flux et les afficher. On a passé une journée entière à essayer de mettre en place cette régie dans une VM. Et on a pris par abominé et tout mettre sur l'Ubermetal. Et on a fini par utiliser nos machines, afin d'avoir la latence la plus basse, pour pouvoir émettre les flux le plus rapidement possible. Et ça marchait très bien avec nos machines. Donc, le play-out. On a fait la même chose que dans les congrès précédents, avec juste un changement. C'est qu'on envoie les streams en HLS avec Nginx, et Dash en utilisant OPUS et MP3 pour l'audio. Avec WebM pour la vidéo. Tous les flux sortaient de OBS en utilisant VAPI. Et passaient dans un Nginx RTMP, puis FFmpeg qui lui faisait l'encodage. Donc on avait une copie vers du H264 pour générer la version SD avec VAPI. On avait une sortie en VP9 Full HD, ainsi qu'une version VP9 SD. On a fait des tests de performance. Il s'avérait que la version software marchait mieux que la version hardware pour le HD, puisque le hardware n'avait pas l'air de supporter le full HD. Mais pour l'OSD, par contre, on s'est fait hardware. Bien sûr, pour OPUS, on utilisait LibOpus, et pour MP3, LibMP3 Lame, pour un code d'audio. Et on a aussi, on vient juste de lise, le StreamPlayer sur notre Github, slash voc, slash voc, dash player. Et vous pouvez utiliser ça pour streamer Media CCC facilement sur votre propre site web. Et c'est tout, je crois, pour l'infrastructure. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Non, je pense que quelque chose manque, effectivement. Ouais, il y a ces gens-là. Voici Vok. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on a quelques choses, quelques petites choses à dire. Pardon, c'est le POC, pas le Vok. Alors, on a des stats, comme d'habitude. Malheureusement, pendant cet événement, nous n'avons pas pu mettre en place un réseau DECT. Il est difficile de mettre en place un réseau DECT à l'échelle d'un pays. Mais par contre, on a SIP et on a mis en place une documentation sur comment utiliser la Tricksbox pour se connecter au SIP. Donc déjà, on fait ça. On a eu presque 300 enregistrements actifs en même temps et environ 8000 appels. Donc, c'est pas mal. Alors, comme à chaque événement, on continue de tester les choses en temps réel. On teste souvent pendant Easter Egg. Vous vous rappelez peut-être qu'à un moment donné, on a désenregistré tous les téléphones connectés pour pouvoir enlever un autre. Ça, c'était à Easter Egg l'année dernière. Et puis à Vienne, on a aussi, pendant le privacy week, collecté plus de données pour mieux comprendre le protocole. Pardon, Easter Egg à Vienne. On est allé à Vienne pour l'Easter Egg sans Firewall. C'était une mauvaise idée. On a fini par rendre avec le Firewall en place. Et dans les tendances plus globales, on a de plus en plus d'événements qui veulent avoir le support du POC. Donc, une des questions qu'on s'est posées, c'est comment est-ce qu'on peut supporter plus d'événements et comment est-ce qu'on peut augmenter notre échelle ? Comment est-ce qu'on peut permettre aux gens d'avoir un réseau téléphonique dans leurs événements ? Donc, on a créé un environnement POC qu'on peut juste donner aux gens. Et avec ça, on peut avoir un POC distribué. Ça permet aussi, nous, d'avoir des pull requests pour mobiliser ce POC distribué. Et ce système implémente du routing, du routage, qu'on a complètement ré-implémenté. Donc ça, ça implémente notre nouveau système d'enregistrement des extensions par Ceph, ainsi que le routage entre les différents réseaux téléphoniques. On a eu des problèmes avec MySQL cette année. On espère qu'on va la résoudre pour la prochaine fois. Ça nous ramène à ce qu'on a pu faire pendant Camp, où on avait eu ce même genre de problèmes et certains groupes devenaient injoignables. Et donc, à cause de ça, on a essayé de faire quelque chose avant. Maintenant, on a fait un nouvel environnement qu'on appelait Nano POC. Et cet environnement est complètement reproducible. On peut vraiment être déployé à l'identique. Donc maintenant, on a ces deux environnements qu'on peut publier sur GitHub. Et les deux fournissent un nouveau système de routage. Et ils sont configurés par les besoins qui sont exprimés. Donc je peux montrer Nano POC et ses fonctionnalités. Tout est basé sur Ansible, qui permet de créer des machines virtuelles en arrière-plan. Au cœur de cette époque, il y a des fichiers en YAML. Vous pouvez définir les interfaces que vous voulez avec des VPN que vous voulez. à quelle machine, quelle adresse IP, quel trunk cip. Et donc, l'idée est que vous pouvez juste copier ce repository, éditer un peu les YAML pour voir ce dont vous avez besoin. Vous ajoutez les binaires ressources, les blobs, comme par exemple les firmware pour le setup de OMM. Et bam, vous avez un POC complet avec tout ce dont vous avez besoin. Alors, cet événement, c'était la première fois qu'on l'essayait. Et ça a marché. Donc tout le monde pouvait appeler quelqu'un, recevoir des appels. Et ça nous a permis de mettre en place des nouvelles fonctionnalités. Et je vais laisser Gavin parler de ces fonctionnalités. Donc bonjour de ma part aussi. Alors, beaucoup d'entre vous avez demandé des améliorations dans la gestion des groupes pour les appels, ainsi que des meilleures fonctionnalités dans l'interface utilisateur. Et donc, ce que vous pouvez voir déjà, c'est qu'on a pu, pendant Divock, on a pu améliorer le frontend. Maintenant, si vous allez sur un groupe d'appels dans l'interface utilisateur, il faut voir que c'est similaire à ce que vous aviez avant. Mais maintenant, on a cette nouvelle interface pour les groupes. Et si on regarde sur quoi on ressemble à cette interface, on peut voir toutes les fonctionnalités qui sont offertes. Donc, ça, c'est la gestion des membres. Là, c'est un groupe vide que j'ai créé juste pour tester. Je vais donc pouvoir ajouter une extension dedans. Et ce qui est nouveau, c'est que si on va sur la liste des call groupes, on peut voir maintenant les invitations et dire, oui, je veux accepter cette invitation et rejoindre ce groupe, ou rejeter l'invitation pour ne pas rejoindre le groupe. Et donc, maintenant, on peut voir que je suis dans la liste des membres du groupe. Et beaucoup de gens voulaient pouvoir mettre en pause un groupe pour dire, oui, je fais partie d'autres groupes, mais je vais pouvoir juste faire une pause, ne pas recevoir d'appels tant qu'heureusement. Et donc, maintenant, il y a un bouton qui permet de mettre le groupe en pause pour une extension de données. Et donc, quand vous êtes en pause, vous ne recevez pas les appels par le groupe jusqu'à ce que vous désactiviez la pause en cliquant sur le bouton « Play ». On a aussi changé un peu l'interface. Donc, maintenant, je peux ajouter quelqu'un comme administrateur du groupe. Et maintenant, ça cherche aussi à administrer les listes des membres, etc. de ce groupe. Donc, on a rendu tout ça plus facile à utiliser. Une autre fonctionnalité que beaucoup de gens demandaient, c'était l'habitude d'avoir des groupes récursifs avec un groupe dans un groupe. Et donc, on peut ajouter maintenant le groupe du POC dans ce public test 2.0.9. Ça inclut maintenant le groupe du POC, l'extension 2.0.0.0. Ça, avant, ça ne marchait pas. Maintenant, c'est possible. Et vous pouvez aussi voir dans cette interface d'administration, on a ici la liste des changements en attente. Et donc, le site crée un stream. Et le stream dit aux base stations quoi faire. Donc, quand vous modifiez un groupe, ça crée un événement en interne qui est ensuite envoyé aux base stations et aux PABX. Et ça, ça permet de savoir, nous, on peut voir combien de changements sont en attente. Et on peut voir très facilement s'il y a des problèmes de synchronisation. Donc, pour ceux qui ont essayé de créer des boucles ou d'autres problèmes, si vous essayez de faire ça, ça ne marche pas. Il n'est pas possible de créer un groupe parce que personne ne veut un groupe comme ça. Et pour ce qui est des délais ou des appels retardés, on a plein de nouveaux paramètres, qui s'appelle ExpertMode. Et si vous ajoutez ça dans la barre d'adresse, ExpertMode égale 1, vous pouvez configurer les fonctionnalités avancées. Non, ça n'est pas pensé comme ça. Alors, en fait, il ne faut pas faire ça. Je crois que ça n'est pas encore plus terminé. Oui, je crois que ça n'est pas encore terminé. Il devrait y avoir des boutons et des champs en plus. Et on devrait pouvoir ajouter un délai pour, par exemple, que tout le monde ne reçoive pas l'appel en même temps. Mais bon, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est beaucoup plus configurable maintenant que ce que c'était avant. Il y a PlayPose, il y a la possibilité d'appeler le groupe, et bientôt la possibilité de mettre des délais. Ce qui est plus difficile que ça n'en a l'air. Il faut faire du routage beaucoup plus compliqué. Et donc, à cause de ça, on a décidé qu'il fallait qu'on toive un outil pour faire du Debug de notre routage d'appel. Et donc, on a pris du temps pour améliorer la capacité de Debug. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Et je voudrais parler un petit peu de ce système de Debug. On va voir si je peux l'afficher ici. Donc, vous pouvez déjà voir les problèmes que ça pose d'avoir ce routage plus complexe. Donc ça, c'est une vue assez simplifiée en arbre de ce qui se passe quand Gavin appelle le groupe de Project Management. Par exemple, si la ligne occupée s'est transférée au TOC. Et donc, ce groupe a beaucoup de membres. Un d'entre eux, c'est Gavin, qui est celui qui a appelé. Donc, lui ne devrait pas recevoir l'appel. Donc, pour ça, on a aussi des appels délayés. Par exemple, pour moi, il y a mis l'appel de sous déclenche à partir de 5 secondes. On peut aussi avoir des appels qui sont transmis sur des numéros extérieurs. Donc, par exemple, si PLRN ne décroche pas, ça peut être transféré à la hotline de Telecom. Et donc, pour voir ici aussi qu'on a un multiringer. C'est-à-dire que des appels sur ce numéro peuvent faire sonner plusieurs téléphones. Et tout ça, c'est individualisé par personne. Et donc, de voir ce qu'il se passe pour un appel de données. C'est difficile. C'est pour ça qu'on a créé cet outil. Et le but de tout ça, c'est de vous donner accès à cette fonctionnalité pour pouvoir avoir une vision de ça dans Guru, Internet de gestion de numéros de téléphone. Et donc, voyons voir si ça marche. Donc, c'est aussi intéressant pour débugger Yate. On peut voir ici que quelqu'un essaye de m'appeler. Je peux décrocher. Ou alors, je suis dans une conférence téléphonique. Mais on peut voir que ça a déjà commencé à personner pour toutes ces personnes-là. On peut voir en direct ce qui se passe du côté de SIP. Voir où sont routés les autres appels. Et donc, par exemple, si... Avec ça, on peut voir comment est-ce qu'un appel peut aller du GSM au Premium. Vous pouvez voir dans cette interface. On peut voir qu'il y a beaucoup plus que zéro appel contact. Vous pouvez voir ici qu'on peut faire, par exemple, du transfert d'appels ou de la SoundRate Group. Et avec ça, vous pouvez voir que côté back-end, on a rajouté toutes les parties nécessaires pour pouvoir ajouter ça au système d'appels. Ce qui monte maintenant, c'est le front-end. Et on pense qu'on peut corriger ça cette année pour que ce soit disponible pour les prochains événements. Donc, quand on aura le droit à nouveau de faire ces événements physiquement tous ensemble, on pourra vous montrer ça et utiliser ces fonctionnalités. Et on vous invite bien sûr à passer nous voir à notre assemblée, à Divock. Mais pour que ça marche, il va aussi falloir faire un peu de DIY. Une dernière chose, l'installation des tables. Alors, ce qui est le mieux, c'est de remplacer GT à la dernière minute par BigBlueButton. Ça marche beaucoup mieux. Et c'est tout ce qu'on avait pour le POC. Et on va donc maintenant pouvoir répondre à des questions. Puisque toutes les équipes ne sont pas forcément représentées. On fera ça un peu aléatoirement. Donc, est-ce que je modère les questions ou est-ce que tu veux les dire en vrai ? Alors, je vais commencer par dire. Le fait que vous ayez tout juste vous asseoir à votre ordinateur et tout faire de façon électronique, c'est assez incroyable. On vient de nous dire qu'on n'a pas vu combien de fois l'application Android a été installée. Je crois que ça a été 153 fois, mais on ne peut pas dire plus pour des questions de production d'objets. Combien de bandes passantes a été utilisées ? Et quelle capacité excédentaire y avait-il pour le NOC cette fois-ci ? Alors, le problème pour les mesures de bandes passantes, c'est que nous n'avons pas d'informations de la part de la NSA et les opérateurs de réseau ne voulaient pas nous le dire directement. Donc, on devra vous donner cette information plus tard, malheureusement. Une autre question ? Comment est-ce que vous porteriez un appel sur un numéro très très long ? Alors, il y avait juste un très très long signal d'appel en suite du silence. Est-ce que c'est normal ? La question est posée depuis une cabine d'infrastation distribuée. Alors, ce que vous devriez entendre si vous appelez ce numéro, c'est le ringback, c'est-à-dire un son qui va sonner pour vous dire quel numéro vous avez appelé. Mais il semblerait qu'il y ait eu un problème. Une autre question. Quand on cherche une extension d'un gourou, on dirait que c'est seulement possible de chercher par nom et pas par numéro. Alors, dans l'admir, vous pouvez trouver tous les groupes qui sont marqués comme étant visibles. Donc, quand vous ajoutez des gens à un groupe, ça devrait marcher avec à la fois leurs extensions et leurs noms. Si ça marche pas, c'est un bug. Si ça marche pas, c'est un bug. Si ça marche pas, c'est un bug. Est-ce que c'est possible d'ajouter des chatrooms ? Dans le bug. La réponse est, alors on a déjà des chatrooms. Vous pouvez appeler par exemple 8800 et on essaiera de rendre ça configurable dans Google. Il y a un projet exemple sur GitHub pour faire ça, qui vous permet de convertir une extension pour en faire une conférence, un appel de conférence. Donc, si vous voulez faire de ce que vous faites pour vous amusant, on n'a pas vraiment prévu de trucs rigolos à dire pour la fin. Mais je pense que du coup, c'est tout. A partir de minuit, nous serons un set de DJ. Et à part ça, merci beaucoup à toute l'équipe d'organisation qui a rendu cet événement possible, tous les gens qui ont prêté des machines, tous les gens qui ont donné des idées à toutes les idées, tous les gens qui ont implémenté ces idées, qui ont rendu les choses possibles, tous les gens qui ont fait que ce chaos distribué en ligne a été possible. J'ai vraiment été surpris de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été généré par cet événement. Et je peux juste dire, s'il vous plaît, utilisez Mumble et Big Red Button, prétendez qu'on est tous ensemble, amusez-vous bien. Et merci. Et merci. 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 Merci.